Musique Bien le bonjour dames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans le Far Far. Alors, vous recevez aujourd'hui dans cette émission Far Far, présentée par votre humble animateur que je suis Serge Defalé, sans oublier mon binôme Anaconda, l'homme aux questions taux nutrientes. Nous recevons dans cette émission, dans ce numéro spécial, nous recevons El Yuki. Dames et messieurs, pour vous, dans Far Far, voici El Yuki. Bonjour El Yuki. Bonjour. Président El Yuki, quel est ton nom à l'état civil ? Mon nom à l'état civil, c'est Kone Yaya. Kone Yaya, d'accord. Tu as débuté ta carrière artistique depuis combien de temps ? Bon, pour dire vrai, depuis 2010, j'ai fait mon premier single, mais après, à cause de la guerre, la crise post-électorale. En 2006 ? 2010. En 2010 ? Voilà, à cause de la crise post-électorale, on est parti en Guinée, de la Guinée j'ai stoppé tout, et en 2018, là, j'ai repris. Ah, en 2018, tu as repris. Et depuis 2018, là, tu as terminé single ? Depuis 2018, là, j'ai 4 single, là. 4 single ? Oui, 4 single. 4 single, ok, d'accord. 4 single depuis 2018, hein ? Oui, oui, tout à fait. Ok, 4 single. Ok, Anaconda ? Ben, le président El Yuki est là, c'est toujours un plaisir pour nous, au moins, c'est comme ça. Je suis toujours content de voir tout le monde. Aujourd'hui, tu vois, tu as bonne limite, tu es content. Alors que les artistes, c'est plein de burudas, toi, tu n'en dis rien. Burudas, tu gères bien, là. Burudas, mais je n'ai pas bien. Je suis même au Burudas, je suis à la SACEM, donc ce n'est pas la même chose. En Afrique, c'est toujours la corruption, tu connais. Voilà, avec la SACEM, c'est tranquille, quoi. Donc, je demande à tous ces artistes qui sont au Burudas de faire une grève. Voilà, c'est important. Surtout les artistes du coupé, décalé, qui ne gagnent absolument rien. Je leur demande de gréver massivement, au moins pour une semaine, afin que Burudas puisse bien payer. Parce que, étant ici encore du bois, j'ai vu des artistes qui ne font même plus des chansons, qui n'ont pas de titre qui a cartonné et qui perçoivent de l'argent. Ce n'est pas normal. C'est du business là-bas. Il n'y a rien de bon. Non, pourtant, le changement au Burudas, il faut quoi. Il faut donner de l'argent aux artistes, mais il faut changer l'équipe. Il faut changer l'équipe. Il faut changer l'équipe. Et les artistes même doivent voter. Là-bas, ils ne doivent pas s'asseoir dans les bureaux pour voter. Non, il faut que les artistes même viennent voter. Les artistes inscrits doivent venir voter. Qui va gérer notre argent ? Qui ne va pas gérer notre argent ? Parce que c'est l'argent de l'être-esprit. Moi, si l'assassin me fait ça, c'est gâté. C'est gâté à Paris. Ah oui ? Vous vous révoltez directement ? Non. J'irai cassé. C'est mon droit. C'est normal. Là, c'est bien. Parce que je pense que les artistes doivent écouter ce que tu viens de dire. Parce qu'on a notre frère, même Roland Le Benguis, qui a fait une vidéo récemment pour son cri de cœur contre le Buruda. Les artistes meurent de faim. Ils meurent de maladie. Ils sont là-bas. Ils roubent dans les grosses voitures. Ils prennent des millions et des millions. J'ai vu pourquoi, lorsque le président Haddo avait donné de l'argent et ils ont fait du gros n'importe quoi avec, excusez-moi, c'est normal. Ils ont fait du gros n'importe quoi. Ils n'ont pas donné de l'argent aux artistes. Ils laissent les artistes mourir. Ils ne font rien de bon pour les artistes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, les artistes, je vous demande, les artistes de Côte d'Ivoire, je vous demande de grever au moins pour une semaine et d'enlever le directeur du Buruda. Tout en a défié depuis 2006. Tu as fait comme des singles. 2010. Depuis 2010, tu as fait comme des singles. Non. Maintenant, c'est depuis 2018 parce que j'avais tout arrêté. C'est depuis 2018. Je n'ai même pas fait la promo. J'ai fait le single. Je n'ai pas fait la promo à cause de la crise post-électorale. Et en 2018, j'ai tout commencé. Ça ne me fait qu'un single. Ça te permet de bien vivre ? Oui. Bien, bien. Déjà, je suis un entrepreneur. Étant à Paris, ce n'est pas seulement que la musique. Je suis entrepreneur dans la sécurité privée des biens des personnes. Aujourd'hui, je me spécialise dans le marketing digital. Tout ça, c'est des affaires. Les artistes, j'attends souvent ici en Côte d'Ivoire, les artistes disent non. Nous sommes, comment dirais-je ? Nous sommes des commerçants. Nous, qui est le président du coupé-décalé, n'est pas un commerçant. Je suis un businessman. La musique, c'est du business. Ce n'est pas du commerce. OK. Donc, tout à l'heure, au départ de l'interview, quand je vous ai présenté, vous avez dit qu'il fallait que je vous appelle président. Vous êtes président de... Je suis le président du coupé-décalé du 21e, du 22e siècle, après tout, ça reste à moi. Et tu le sais bien, ça y défallait. Je le sais. Non, tu m'informes, en fait. Je suis en train de... Comme les spectateurs, je suis en train d'apprendre. D'accord. En fait, je m'informes. Donc, ça tombe bien. Je vais te poser des questions concernant. Comment ça fait que tu peux être président d'un mouvement qui a été créé en l'an 2000 par un groupe de personnes dans lequel tu n'as pas existé ? Et je pense qu'à ce temps-là, tu devais avoir quel âge, je ne sais pas trop. Et aujourd'hui, 21 ans après, tu viens, tu t'auto-programmes président de quelque chose que tu ne sais même pas comment ça a été créé. Une très belle question. La Côte d'Ivoire a débuté lorsqu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont des présidents de certains groupes. Non, mais le coupé décalé, c'est un mouvement... Mais ce n'est pas un pays. Voilà, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays. Mais où il y avait eu un président. Le président, c'était Duxaga. Et aujourd'hui, Duxaga n'était pas là. C'est pas qu'il avait eu ? Non, ce n'était pas moi. C'est comme le président Félix Oufoiboyne. Le coupé décalé, c'est une musique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. D'accord. Donc, tu ne peux pas comparer une musique et un pays et prendre un exemple. Trouve d'autres exemples. Je te donne juste des exemples pour te faire comprendre que tu peux être là et tu peux être... Dans les mêmes canévars. Tu peux ne pas être là à la création et après, tu deviens le président. Sur quelle base ? Parce que tu deviens le président. Les gens qui ne te connaissent pas, tu es le président. Dis, explique-moi. Ce n'est pas possible qu'on me connaît dans le coupé décalé. Moi, je ne te connais pas. Mais tu entends parler de moi. Mais je ne te connais pas. C'est aujourd'hui que je te vois. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Est-ce qu'on se rencontre ? Non, je ne te connais même pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Tu n'existes plus dans le coupé décalé. Je ne fais plus de coupé décalé. Tu as des vélixantes. Je ne fais plus de coupé décalé, mais je suis de l'histoire du coupé décalé parce que je viens de là. Tu acceptes aujourd'hui que je suis ton président, oui ou non ? Moi, je ne suis pas dans le coupé décalé, donc tu ne peux pas être mon président. Donc, tu ne peux même pas être mon président. Je suppose que tu connais tous les membres de la Getset qui étaient là à la base. La vie des défalés, mais quand tu vois aux États-Unis, il fait ses sons, il fait ses clics, tout ça. Non, je ne m'intéresse plus à la vie des défalés. Tu sais pourquoi ? Non, non. Il ne fait plus partie du coupé décalé. Il est devenu chante. Tu comprends ? Non, c'est pas. C'est bon ou pas ? C'est gay effet. Chante ? Bon, c'est toi qui vois avec les chrétiens. C'est moi qui vois avec eux. Tu vois ça avec les chrétiens ? Être un faiseur du coupé décalé, et ce n'est pas devenir du jour au lendemain, un chante ou bien une chante comme Claire Bailly. Je me dis, mais qu'est-ce que vous recherchez ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Parce que c'est dans le coupé décalé que se trouve la vie. Moi, je ne veux pas appeler les chrétiens comme toi. Je vais laisser les chrétiens dans leur point où ils sont les enfants de Dieu. Mais nous, les hommes du coupé décalé, nous sommes les enfants de Dieu. Moi, je suis proche de Dieu. Donc, si moi, je suis le président et je suis proche de Dieu, les frères du coupé décalé sont proches de Dieu. Et puis, tu reproches à des gens de chanter pour Dieu. Parce que nous, on chante pour Dieu. On peut chanter en coupé décalé pour Dieu ? Mais si on n'a pas envie de faire ça en coupé décalé toi aussi, c'est à nous de décider. Donc, tu es d'accord que tu es un « commerçant » comme les autres artistes du coupé décalé ? Non, je ne suis pas un commerçant. Non, je ne commercialise pas tes cédés. Je commercialise mes œuvres. Ok, non, attends. Je commercialise mes œuvres. Tu comprends ? Mais que tu nous dises que pourquoi nous, on va chanter pour Dieu, moi, ou bien Claire Bailly et tout, toi, tu es dans le coupé décalé. Tu n'as pas à dire ça parce que c'est Dieu qui nous donne le sang. Tu sais pourquoi je l'ai dit ? Pourquoi ? Parce que vous dites, non, on sort du monde, vous sortez du monde et vous partez avec Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce que Claire Bailly rencontre comme ça ? Ah bon ? Donc, quand tu étais dans le coupé décalé, tu n'étais pas avec Jésus ? Juste chanter pour... Quand tu veux être avec Jésus, ne commercialise pas tes cédés. Est-ce que tu... Oui ? Parce que Jésus va te payer. Non, en un moment, quand tu fais le travail de Dieu, on n'a pas besoin d'argent. Quand tu fais le travail de Dieu, on n'a pas besoin d'argent. Donc, toi, tu dis aux gens de Burida que c'est l'œuvre de l'esprit qu'ils n'ont qu'à payer. Maintenant, quelqu'un qui fait l'œuvre de son esprit pour chanter même gloire à son Dieu, toi, tu dis qu'il a besoin de café gratuit. Mais toi, tu n'as qu'un genre de... Mais c'est gratuit puisque ça n'a rien à voir avec le business. La musique, c'est du business. Tu comprends ? Ah, la musique, c'est du business. La musique, c'est du business. Donc, si tu fais la musique et tu commercialises tes cédés, tu ne fais plus ça au nom de Dieu. Si c'est au nom de Dieu, tu dois donner tes cédés gratuitement et voir comment trouver ton artiste. Tu es un artiste. On veut vraiment que ta carrière évolue. Il faut laisser les crédits. Anna Kona, on pose une autre question. Anna Kona, on y va. C'est public aussi. Tu ne peux pas... Tu nous as donné des informations sur l'homosexualité de la G7. Il y avait des voleurs de la G7 aussi ? Des voleurs de la G7 ? Moi, je n'ai jamais vu mon président voler. Mais il est membre de la G7. Des membres de la G7. En fait, moi, vous savez... Le vol, il parle pas à les bras. Oui, j'essaie. Anna Kona, il a déjà parlé de la G7, il était spectateur. Donc, il faut parler d'où ça ? Non, je fais... Tu as des informations. Je connais plein de trucs dedans. Tu sais, moi, Elouki, le président du coupé décalé, l'homme des mille pouvoirs, la plaque chauffant le lion des Apaches, Spartacus, que je suis... Réponds à ma question. Une chose que moi, Elouki, je n'ai pas vu. Une chose qu'une personne qui a fait avec la personne ou qui a collaboré avec la personne. Elle ne m'a pas dit. Je ne confirme pas. Non, la G7, tu connais des membres de la G7 qui ont fait la prison quand même ? Les demandes, on veut savoir. Non, pas vraiment. Ah, d'accord. Non, dévoilé, vas-y. Non. Donc, à pas ça. Bon, ok. Bon, à pas ça. El Spartacus. Elouki. El Spartacus. Ah, El Spartacus. Ok. Ben, qu'est-ce que musicalement parlant, en ce moment, tu as un single qui tourne déjà. Oui, oui. Est-ce que tu prépares une tournée ou bien un point de rencontre avec des arts ? Si on veut savoir un peu ton actualité, en ce moment, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ah, ok. Merci, la question est bien arrivée. Dames et messieurs, les amoureux de la musique ivoiraine, africaine, du coup, peut-être décaler, mais ce passe-t-il à moi. Sachez bien que désormais, dans quelques semaines, disons dans une semaine, je vais commencer une tournée dans toutes les grandes nightclubs d'Abidjan. Une tournée qu'on appelle « Je m'en foutre ». C'est mon nouveau concept. « Je m'en foutre » partout dans toutes les grandes voies d'Abidjan. Et à la fin de la tournée, je ferai un concert où je vais réunir au moins sur quelques artistes du coupé-décalé qui vont accompagner le présent que je suis pour vous donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. Donc, restez connectés et sur ma page, Elio qui est président, vous aurez toutes les infos à faire pour suivre. Mais pourquoi une tournée uniquement dans les boîtes de nuit ? Pourquoi pas dans... Il n'y a pas que des boîtes de nuit, il y a aussi des salles, des spectacles. Vous n'avez pas la hauteur des faits de grand-coupé. Ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui, les gens s'unissent beaucoup dans les nightclubs et la tournée, c'est pour... Profiter un public. Voilà. Si, j'en ai. Tu es un public ? Beaucoup. C'est la raison pour laquelle à la fin de la tournée, j'ai fait ça dans une salle. Non, le truc, c'est quoi ? C'est pour faire la promotion du single. Voilà. C'est de promouvoir le single « Je m'en fous » et à la fin de la tournée, j'ai fait un concert dans une salle. Mais dis-moi. Je vais prendre une salle de cinéma, une salle de 300, 500 places. Mais dis-moi, Mola Saké, tu es là, il a apporté plainte contre toi et tu avais fui le pays ? Mola Saké, je suis là. Tu avais fui le pays ? Jamais. Le président n'a pas fui. Je ne peux jamais fui. C'est à cause de Mola même. C'est à cause de cette plainte même. J'ai prolongé mon départ pour trois mois encore parce que j'ai des vrais partis le 11 février à Paris et lorsqu'il a dit qu'il a apporté plainte, il a dit si le président s'en va, il dira que je suis un fuir alors qu'un président ne doit pas fuir. S'il fuir, la population sera comment ? Donc, j'ai décidé de prendre encore un visa de 90 jours. Tu comprends un peu. Les 90 jours seront expirés le 25 du mois prochain. tu as pris un visa que tu es français alors ? Oui, tout à fait. Voilà. J'ai renouvelé mon visa pour 90 jours. Donc, ça s'expire le 25, sûrement le 25 j'irai. Dis-nous, quels sont tes rapports avec la diva et chacun est notre maman pour qui on a beaucoup de respect ? D'accord, c'est ma maman adoptive. Ah, c'est ta maman adoptive ? Oui, oui, tout à fait. Récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu que tu avais interpellé un peu en disant par rapport à tes sorties de faire un peu plus plus de sagesse. Si tu es ta maman adoptive, je pense que tu la respectes. Énormément. Énormément. C'est ma reine. C'est elle que je l'appelle. Donc, là encore, tu viens sur un plateau de télé malgré l'appel. Pour toi, comment ? Tu trouves que c'est normal ça ? D'accord. Déjà, maman, elle ne maîtrise pas trop le coupé-décalier. Il y a lui qui dit qu'il faut arrêter ça. Voilà. Donc, du coup, elle ne maîtrise pas le coupé-décalier. C'est pas son mot. Je ne l'accuses pas et je l'accepte. C'est comme ça. Donc, du coup, elle ne connaît pas. Elle ne sait pas comment nous le faisions. Mais elle connaît la vie. Oui, tout à fait. Ce qu'elle a dit, je respecte. quand elle te donne ce conseil-là, tu ne trouves pas qu'elle te conseille sur la vie ? Ce n'est pas le coupé-décalier. Elle te parle du fait que tu parles de la vie des autres. Mais si tu arrives chez moi, je ne serai pas la même personne qui est sur le plateau. Ici, je suis El Yuki. À la maison, je suis Kone Yaya. Ce n'est pas la même chose. Donc, toi, tu trouves que c'est un bon moyen d'insulter des gens pour se faire connaître ? Je ne suis personne. Dis à quelqu'un que tu es homosexuel. Dis à quelqu'un que tu es voleur. qu'il y a une personne qui vole, tu dis que tu es un voleur, tu ne l'as pas. Est-ce que ces personnes-là, pour être ce qu'ils sont, pour que toi, tu les connaisses aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait ça aux autres ? Est-ce qu'ils ont fait ça aux autres ? Chacun a sa façon de dire... Pourquoi Mollara a dit que c'est un mot du sida ? Mory, pourquoi tu as dit que c'est un mot du sida ? Parce qu'il marchait avec lui. Il a certainement eu des informations. C'est pour ça que lui, il dit ça. OK, il était son médecin. Bon, pas forcément son médecin, mais il s'est proche. Donc, moi aussi, je suis le président du coupé décalé, donc j'ai le droit de dire tout ce qui s'est pendant le coupé décalé. Je vois ton poignet qui brille beaucoup. La montre, tu portes là, c'est une vraie ou mais c'est une copie ? Je ne porte jamais copie. Regarde bien. Tu vois ? C'est du diamant ça ? Voilà. Non, la montre, c'est du diamant. C'est tout ce diamant. On peut vérifier ? Est-ce que tu as des trucs pour vérifier ? Tu peux regarder ? Non, je regarde pour voir. Je vois que partout il y a des trous ou des diamants qui ont sauté déjà. Non, rien n'a sauté. Regarde bien. Regarde bien. Faut bien zoomer. Zoom bien dessus. Voilà. Le présent, quand tu regardes la chaussure, voilà. Dans cette montre-là, elle varie de combien en combien il y a des millions puisque c'est des diamants avec... Au moins, c'est 35 millions. Donc, tu as 35 millions au poignet comme ça ? Voilà. Il ne faut pas passer à gamme, il faut couper ton bras la main. Je ne passe jamais à gamme. Je n'ai jamais à gamme. à gamme, c'est le soleil et la nuit. C'est le jour et la nuit. dans le coupé décalé, il n'importe les montres des 20 millions, 30 millions, 40 millions dans le coupé décalé. Tout à fait. Comme qui comme ça ? Pas toi. Comme qui comme ça ? Mais pourquoi je viendrais parler de ce que les autres font ? Quand tu es président, tu peux parler de tout le monde ? Non, moi, quand tu es président à la s'y parle de tout le monde, autant que tu es quelqu'un de président. Moi, je suis le président. Le président Yuki qui t'en montre, ça fait 35 millions. le président du coupé décalé. Le gars dit qu'il faut tout le monde de 35 millions. Tu comprends ? Donc, ça t'arrive de faire un travail de 2 millions, 3 millions. Lorsque Yuki a fait sortir son premier single appelé Casement Kanzai, j'avais démoli le travail. En faisant quoi ? Voilà. J'ai décidé qu'il n'y aura plus de travail dans le coupé décalé. Tu as démoli le travail. Voilà. Tu sais pourquoi ? Je l'ai fait parce que la jeunesse ne voulait plus travailler. J'ai constaté que la jeunesse devenait très paresseuse, la jeunesse ivoirienne. Et j'ai pensé beaucoup à leur avenir. Tu comprends ? Aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'on fait pour pouvoir faire le travail. Aujourd'hui, Yuki, il est entrepreneur dans la sécurité pour vivre des biens des personnes du côté de Paris. Et je me spécialise dans le marketing digital et aussi j'ai mon label qui est Erlis. Il y a tout ça. Donc du coup, ceux qui ne sortent pas et la jeunesse qui ne sort pas ce qu'Yuki fait pour briller comme ça, ils vont aller voler. Certains disent que tu es un brûteur. C'est vrai ? Je ne sais même pas comment brûter. Tu comprends ? Ils ont réproché ça beaucoup à Sey Déphalé, Amola, Dux Saga. Tu comprends un peu. On a téléphosé des affaires et c'est l'autre chose. Tu comprends ? Mais voilà pourquoi je leur dis ce que j'ai fait. Il y a eu des coups à Paris. Tu sais qu'on était là-bas. Oui, je te sais bien. Donc tu sais que j'ai des informations sur toi au moins. Beaucoup. Ah bon ? Ok, c'est bon alors. Anna Konda, on y va. Oui, président Elie. Dis-moi, l'actualité musicale encore d'Ivoire. Avec le conseil de José et des comédiens. Oui. Il évolue énormément des classes par moments entre Safari et Arrégie. Souvent, souvent, c'est une attaque vitale qui ne s'est pas chanté. Tu ne te prononces pas depuis tout ça. Là, tu ne dis rien. Ok. Tu manques d'informations. Non, même pas. Je ne me cache jamais. Je ne peux jamais me cacher. Le truc, c'est quoi ? A bout de l'idale, dames et messieurs, je profite de vos micros pour le nommer étant le médiateur de la République du Coupé-Décalé qui est sur son président. Mais lui, dans le tourné, il se fait un peu dans le tourné. Il fait son voir à tout. Il est dans les écoles, il éduque. Je pense qu'A bout de l'idale, c'est pour moi, même s'il ne fait plus de Coupé-Décalé, mais quand je le donne, je suis fier parce que je vois que c'est quelqu'un qui fait quelque chose quand même qui est exemplaire. Oui, tout à fait. le médiateur. Qu'est-ce qui se passe ? Quand une affaire se passe dans une république, le président ne doit pas se prononcer sur les champs. Non, qu'est-ce qui se passe ? C'est un mouvement que je considère comme un pays parce que nous, les artistes, nous sommes des personnes qui font des choses avec l'esprit. On travaille avec l'esprit. Non, un esprit, c'est un pays. Un esprit, c'est un pays. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, j'ai vu comment on appelle Safarelle qui est parti à la radio en direct. Il est rentré au studio et Ari Cheney s'est fâché, il est sorti. On est d'accord ? Donc, j'ai vu cela et vu, on dit Vital ne sait pas chanter. Vital, je la soutiens beaucoup. Mais c'est son faux mariage qu'elle avait fait qui m'énervait beaucoup. Tu comprends ? Est-ce qu'il y a un faux mariage ? Faux mariage avec le gars là. Momo Wang. Son faux mariage. Je lui ai dit quand elle l'a fait, j'ai dit ton faux mariage que tu as fait là. Faut arrêter tes bêtises. Tu comprends ? C'est quoi un faux mariage ? Elle a fait son clip et elle a fini de faire... Non, mais c'est ce que vous dites que c'est un faux mariage. Elle ne vous dit pas que c'est un faux mariage. Ce n'est pas un mariage. Déjà, elle a fait un clip. Dans le clip, elle commence à prendre le petit pour le trimballer partout dans la biseuse pour l'embrancer. Ce n'est pas normal. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fous la Vitale ? Tu n'enores pas le coupé-décalé. Tu mets la honte sur moi. Ces faux femmes sont venues parler n'importe comment. Elle a les faux femmes. Faux femmes. Ils sont venus parler n'importe comment. Des femmes qui ne peuvent même pas remplir une salle de 50 places pour leurs artistes. Tu as appelé sa vraie femme. Il a reçu ici le président Al Moustapha. Il a dit que José n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu en penses ? Que José n'est pas gentil ? Non, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Bon, José n'est pas coupé-décalé. Al Moustapha, vous le connaissez. C'est une personne qui coupe derrière tout ce qui bouge. Tu penses que c'est passé de la draguer José qu'elle a cassé son cou qu'il a dit ça ? Je pense bien. Voilà. Je pense bien. Tu penses bien. D'accord, mais dans le coupé-décalé au niveau des filles, tu connais des filles qui jouent busy dans le coupé-décalé mais ça n'existe pas. Mais Claire Bailly l'a déjà dit. Elles prennent le coupé-décalé comme couverture mais étant le président, je ne dirai pas cela. Est-ce que tu comprends un peu ? Sinon, ça existe. Beaucoup, ça existe. Ah, dans les centres de couper de quel âge est-ce que j'ai busy ? Je ne dirais pas forcément busy mais elles n'ont pas un seul gars. Ça, c'est une chose qui a su. Voilà, quand tu n'as pas un seul gars. Mais Yuki, récemment, encore dans une de tes interviews, en parlant de ta présence, ton titre de président, tu dis non que il y a des gars de la Gerset qui sont venus faire allégeance sur toi, tout ça. Bon, je suis étonné, quoi. Oui, allégeance, beaucoup. C'est ça ? Mais beaucoup, genre, les personnes de la Gerset, Jean Borot, lui, Borot a fait allégeance. Bon, je suis l'émission et j'espère que je vais t'inviter. Voilà, et puis mon capitaine, capitaine Bilongo String. Ah, Bilongo String, vous avez fait allégeance. Voilà. Mais, toutes ces personnes de la Gerset qui viennent faire allégeance, je les respecte toujours étant des grands frères. Mais quand tu veux faire bras de fer avec le président du coupé des Galets, Spartacus, la plaque chauffante, tu seras brûlé parce qu'une plaque chauffante, ça brûle toujours. On ne voit pas le feu, mais ça brûle. Mais le coupé des Galets n'est pas légèrement pas en baisse puisqu'il y a l'arrivée des rapes ivoiriens, ils sont en train de monter. Vous, vous faites quoi ? Bon, les gens pensent que le coupé des Galets en baisse alors que c'est les clashes qui sont en baisse. Voilà, les clashes sont en baisse et c'est vrai, les artistes du coupé des Galets sont des vrais paresseux mais ils seront corrigés bientôt. Ils seront corrigés. Ils seront corrigés bientôt dans cette tournée. Voilà, tous les artistes du coupé des Galets et de la musique ivoirienne africaine. Sachez bien que vous s'est recorrigé bientôt et c'est la fin aussi des roux cascasses faisons de la bonne musique parce que les roux cascasses ne font pas vendre le coupé des Galets. Quand tu arrives du côté de Paris, c'est parce que là, Arafat tombait, il n'était plus écouté du côté de l'Europe, tu le sais bien. Il n'était plus écouté du côté de l'Europe. Voilà, il n'était plus écouté à cause des roux cascasses, tu comprends ? Dans les roux cascasses, cassent le coupé des Galets. J'étais le premier artiste qui l'a dit et qui a commencé à combattre les roux cascasses et je combattrai toujours les roux cascasses. Il faut qu'on arrête les roux cascasses dans le coupé des Galets et chanter comme le président Elou qui « Si tu es jaloux de moi, je m'en fous. Tu parles mal de moi, je m'en fous. Tu n'aimes pas moi bien, je m'en fous. Tu m'es critique, je m'en fous. Tu ne veux pas m'aider, je m'en fous. » Je m'en fous. Tu as une vie sentimentale ? Oui, c'est compliqué quand on parle de la vie sentimentale. Les femmes n'aiment pas ? Beaucoup. J'ai beaucoup d'ego. Tu comprends un peu. Voilà. Je suis un croque-femme. Donc, Elou qui, c'est vrai, avec celle que je me suis remis en couple il y a combien de jours. Celle que vous êtes remis ? Non. Vous étiez séparé ? Non, je me suis séparé et je me suis remis en couple avec une autre. D'accord. Donc, je la respecte beaucoup parce qu'elle me fait bien les choses. La chose, quelle chose comme ça ? Voilà, tout. Tu vois, elle me met bien. Voilà, donc, depuis un mois, ça va être ce que je fais. J'ai l'attention de même souvent. Depuis un mois, non, depuis un mois, ça va être ce que je fais. Depuis un mois, tu ne trompes pas. J'ai été un peu fidèle. Tu es un peu fidèle. Ça fait juste un mois. Juste un mois, là. Tu aimes les métisses ? Les métisses ? Les métisses. Ouais, j'aime tout ce qui est bien joli, tu vois, tout ce qui est bien formé. Voilà, le jour que tu auras la chance de me voir avec Mago, tu vas voir comment elle est bien formée. Elle se tue un peu. Bien formée, c'est-à-dire ? Bien bandante, une femme bandante, tu vois. Voilà. Et dès quand tu la vois, tu es bien bandée, quoi ? Tu as envie en même temps ? Ouais, tu as envie. Tu as des enfants ? Non, pas encore. Tu n'as pas la capacité ou il y a une maladie ? Non, pas de maladie. Et lui qui, tu sais, c'est vrai, je suis artiste, boucantier, je suis concepteur, j'aime le malin, j'aime la vie, mais je respecte une seule chose. Tu es boucantier concepteur ? Oui, je suis concepteur, tu vois. C'est juste une question ? Oui, non, ta question sera répondue, comme d'habitude. Donc du coup, le présent, j'ai décidé que la femme qui va apporter, moi, mon enfant, sera la mère de tous mes enfants. Donc c'est la femme qui je mettra au foyer. C'est une bonne philosophie. ça, c'est moi, ma philosophie. Ça n'a rien à voir avec la religion. Tu vois, avec tout ce que tu fais là, tu penses que si tu es un enfant, quel regard il va porter sur toi ? Le regard, s'il n'est pas artiste, il saura que son père exerce juste son métier. Et il sera aussi un sapeur. Si c'est un garçon, il sera un vrai chercheur des femmes. Il y a quelqu'un qui, moi, quand je te regarde, franchement, ta montre, ça me fatigue. 37 millions. Tu dépenses combien par jour quand tu sors ? Il y a quelqu'un qui, je ne compte pas. Tu sais, quand je sors, tu m'as voté sur le président derrière Il y a quelqu'un. Tu veux des trucs, vraiment, tu veux voir ? Mais il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il t'a vu dans la circulation, dans une petite voiture qui a baissé. Il n'a pas vu que tu es baissé. On n'a pas climatisé les deux. Il va se cacher. Ce jour, j'ai rigolé, c'est vrai moi. J'ai beaucoup rigolé. Tu sais pourquoi ? Parce que ma voiture, ce jour, j'ai ma voiture était au garage. Voilà. Du coup, je devrais aller faire une course et le mécanicien dit comme c'est comme ça. Je t'accompagne. Il y a une voiture. Si je t'accompagne dans tes courses. Celle-là, la personne me voit et je te demande. Le président, il est beaucoup modeste. C'est ça, tu ne te jènes pas. La personne m'a dit qu'au moins, il voulait faire une photo. Tu as dit au gars, il décale, le décalé, c'est pas facile. Non. Je vois une personne. Tu es notre président, tout ça là, il a voulu dire de monter dans un taxi. Oui, je sais. Mais pourquoi toi, à ton tour, tu es là ? Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Tu comprends ? Il y a 20 ans. Si tu es président, même si tu es dans Woro, ton titre de président ne quitte pas ton corps. Ça ne quitte pas mon corps. Le truc, c'est quoi ? Les gens, je ne veux pas comprendre. Autant, lorsque le coupé décalé est arrivé, il n'y avait pas le mouvement d'internet, tout ça, une chose, Facebook, tu comprends ? Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vu le gars, moi, je suis assis, je ne comprends pas. C'est vrai, il faisait chaud ce jour-là. Il faisait très chaud. Donc, je comprends bien que tu l'as vu, tu l'as vu, Panaza ? Non, tu n'as pas lu. J'ai vu une personne qui voulait me faire une photo. D'accord. Je n'ai rien compris. J'ai dit au mécanistien, on y va vite. On y va vite. Tu comprends ? Je ne comprenais pas. Mais dis-nous, président El-Yuki, parmi les chantiers ivoiriennes, pas forcément pour pédékenes, ou gloutes, tout, tout, tout. C'est laquelle qui t'excite ? Qui m'excite ? Oui. Ah ! Que j'ai envie de faire la chose, quoi, oui. Je n'aime pas dire ça parce que ça fait comme si ça me rabaissait le président un peu. Mais si j'ai gagné José, un jour, c'est pas mal. Ah, donc, après, si tu n'as pas gagné, il ne faut pas me dire que tu n'es pas gentil aussi. Non, pas de souci. Non, en un mot, voici le président El-Yuki. S'il y a un membre de la Jet Set qu'il ne le connaît pas, il vient défaler, on va le recevoir. Bon, il n'y a pas de souci en cela. Bon, je pense que pour l'instant, avec ce que je sais, ils sont assez occupés. Comme la Jet Set même ne existe plus, bon, donc, ça va être compliqué, quoi. Après, aujourd'hui, El-Yuki dit qu'il est le président du coupé décalé. Tu as le président du coupé décalé, puis il y a le boss du coupé décalé. Ça, c'est Mola qui est le boss du coupé décalé, c'est le président. Qui est ? Mais c'est simple à comprendre. Je vous donne, il me dira toujours, ce n'est pas un exemple, les ministres sont des boss. C'est la même chose. Mais par contre, les artistes, ils défient tout. Mais Mola, je vais le nommer bientôt. Je vais le nommer à un poste. Non, ça, tu ne peux pas t'élever pour lui. Tu dis que tu vas nommer un directeur de société. Mola, c'est un PDG. C'est le président du M-Group. Tu ne peux pas t'élever pour lui. Moi, je suis le PDG de Airlist. Airlist, c'est ma marque. C'est mon label. Airlist, je suis le... Pourquoi tu volues les brésiliers que tu as fait tant de bésiliers et toi, tu les nommées comment ? Dans le coupé décalé. C'est là le point qu'on me... Mais tous les artistes de coupé décalé, aujourd'hui, ils font le rang à M-Group. Est-ce qu'ils font le rang à ta structure ? Ils feront le rang bientôt. Ah, bientôt, mais pas encore. Ils feront le rang bientôt parce que... Tes bureaux sont studiés où ? Je viens de créer mon label. C'est Amakuri, en fait. Amakuri. Voilà. Voilà, je viens de créer mon label ici et du coup, bientôt, ils vont tous se rallier. Donc, dames et messieurs, sachez bien que toute personne, quand je suis arrivé, le 15 août, quand je suis arrivé, j'ai fait une interview où j'avais demandé à tout artiste qui se proclamait étant président qui voulait défier le président, l'homme des mille pour voir la plaque chauffante que je suis, Spartacus, qu'ils venaient, on faisait un travaillement de l'aéroport, de l'aéroport Félix Oufoie-Boigny, jusqu'à Cap-Sud. Il n'y a personne n'est venu dans une semaine. Donc, tu t'arrêtais à l'aéroport et puis tu commences à faire un travaillement jusqu'à... De l'aéroport jusqu'à Cap-Sud. Tu jettes, tu jettes, tu jettes. Voilà. C'était ça le but pour défier n'importe quel artiste qui voulait me défier. Mais comme aucun artiste s'est proclamé, je suis le président. Maintenant, si un autre artiste veut se proclamer mais défier, je te donne rendez-vous dans une semaine. On se prend. De début, tu as fait des présidents coupés de quel art ? Ton plus gros travaillement c'était comme dans ta vie ? Mon plus gros travaillement c'était 3 millions. C'est que l'artiste ? C'est pas sur un artiste, c'était dans le bois des nuits en fait. Mais on n'a pas vu d'image, on n'a pas vu de photos ni de vidéos. Mais j'ai... En fait, moi j'ai tellement fait le bouquin. Tu sais, autant je t'informe. Eskely, il voulait que j'ai le produit. Voilà. Moi, le même Eskely qui est devenu le mari de Abla Poukou. Voilà. Il voulait que j'ai le produit, tu vois. Donc, pourquoi tu n'as pas produit ? Je ne l'ai pas produit parce qu'il y a eu des complications à la fin, tu comprends ? Ce n'est pas faux de moi ? Non, jamais. Il y a eu des complications de son côté et de son côté, tout ça, parce qu'il voulait partir en Allemagne avec sa blanche, tu comprends ? Mais fais-tu le jas, ça dit qu'il ne s'est pas chanté. Peut-être que ça, il ne s'est pas produit. Fais-tu le las ? Il dit que... Fais-tu le las, c'est l'artiste le plus triste du coupé décalé ? Fais-tu le las, c'est l'artiste le plus triste du coupé décalé ? Quelqu'un qui a chanté le coupé décalé ? Mais Elugui, si tu es le président, que tu dois tirer sur tous ceux qui sont dans la République quand même, vraiment. Ce n'est pas ça. Tu n'as pas du rôle pour moi. Tu risques d'avoir un coup de tête et on t'est ramassé. Je viens mettre de l'or dans le coupé décalé. En quoi tu le las, c'est le plus triste ? L'homme qui fait Chamankwana et il continuait, au moment que Chamankwana était en vogue, il dormait au studio et Amès Cilla là-bas, ça faisait pitié. Parce que j'avais vu dormir là-bas. Mais peut-être qu'il était fatigué. En fait, il fait beaucoup de studios. Il fait des veilleux là-bas souvent. Ce n'est pas ça. Tu sais pourquoi je dis ? Après, moi, il est à travers lui. Donc, il y a des fois où on venait au studio, peut-être 28, 9, moi, je le trouvais. Je me disais, je me disais, j'ai baillé jusqu'à le matin, donc je suis fatigué, je suis couché. Il ne pouvait même pas se louer au studio. Il ne pouvait même pas. Tu le connais bien, et tu le las. Je le connais bien. Il était avec les petits de Banco 2, non ? Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas ça ? Mais toi, tu es président d'une république comme tu as dit dans l'esprit. Si dans ta république, tu attaques tout le monde comme ça, et si tous se rassemblent, vous t'avez renversé. Je n'attaque pas tout le monde, seulement que je mette de l'ordre dans le désordre. Il y a tellement de désordre dans le coupé des cadres. Si tu n'es pas dû, tu ne dis pas ce qu'il faut à qui il faut. Mais si vous prenez le ministre de la Défense, il va faire ça ? Le ministre de la Défense, souvent il est faible. Sarah Junior, il est mon premier ministre. Mon premier ministre, c'est Sarah Junior. Il faut qu'il y ait la même pour lui demander ça. Sarah Junior, toi, tu connais tout ça depuis que tu vois, tu ne me dis pas. Il faut l'informer. Il est informé. Dans ce cas, toi, tu fais quoi ? Vécu le las pour qu'il soit heureux puisque tu trouques les pistes. Voilà, reste un plaisir normal. Ce que je demande à Vécu le las, c'est déjà de se prendre au sérieux. C'est vrai, il a du talent, il chante bien. mais de se prendre au sérieux parce qu'il ne sait pas, il ne ressemble plus à un artiste en fait. Tu vois ? Voilà, il ne ressemble pas à un artiste qui soigne déjà son image sur tous les côtés. Sa façon de parler, sa façon de faire ses buzz à deux balles qu'il essaie de soigner tout cela et former une bonne équipe autour de lui. Il ne fait pas de buzz à deux balles parce qu'il a l'image et la tête. Toi, tu fais ça, si tu es le président, donc il fait comme le président ? Non ! Il ne peut pas faire comme moi. En fait, il y a des choses qui vont avec des personnes et il y a des choses qui ne vont pas avec des personnes. Toutes ces choses qu'il fait, aller frapper sa soeur pour gratter, pour recoucher, c'est malheureux. Il a donné sa version. Je ne pense pas qu'il a frappé sa soeur pour qu'il soit recouché. Les gens ont mal interprété. Il a donné sa version et je pense que sa version est avérée parce que derrière ça, on fait des enquêtes qu'on a appelé sa soeur et effectivement, sa version est avérée. Bon, après, aujourd'hui, c'est vrai que ça a plus pris comme ça dans ce sens. Mais tu as fait la vidéo c'est sa soeur, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Mais tu sais, un lieu que vous venez de l'associer c'est quelqu'un et tout ne pas si c'est moi. Il est capable de nous d'écrire que tu n'es pas un chanteur perdu. Il dit ce qu'il pense et qu'il est tombé qui n'est pas un chanteur. Mais c'est une personne Véto, et si j'ai bien compris, si je crois bien il a parlé d'un artiste que, je crois bien il a parlé de José, oui, il a parlé d'un autre artiste. Est-ce qu'il y? Oui. Voilà. Il a parlé d'Eskéli alors que je sais très bien autant, lui-même il courait derrière Eskeli parce qu'en ce temps on disait à la rue princesse tant qu'Eskéli ne chante pas dans ton son, ton son ne mousse pas. On est tous au courant de ça. Tu comprends? Donc si aujourd'hui il vient dire non, Eskeli ne sait pas chanter alors que lui-même il voulait, je crois bien il a fait un son avec Eskeli et il voulait que Eskeli le fasse mousser, c'est que lui-même c'est lui le faux chanteur. Véto, c'est toi le faux chanteur, il faut chercher à te soigner, je crois bien qu'il y a un problème en toi. Il ne fallait pas tirer le mot de la fin au président El-Luc. Je ne sais pas ce que vous avez dit dames et messieurs, il y a une chose qu'on doit comprendre dans tout ça. C'est une phrase que je dis toujours à mon ami Anaconda et frère. J'ai dit Anaconda, il y a un réveillage devant vous, toujours je le disais, j'allais mes lunettes même, je dis Anaconda le coupé décalé, si on t'expliquait que tu as compris ce qu'on t'a mal expliqué. Toujours il dit ça, il y a toujours, voilà. Toujours il dit ça. C'est bon. Toujours il le dit. Il le dit. Non, moi je suis dépassé du président El-Luc. Bon. Mais tu as des rues de dépasser. Il s'est dépassé, donc j'attends peut-être la réaction d'un gars comme l'As des As ou Chakoulet ou Bédel. Bon. Le même Serge, je dis Anaconda, qui n'a pas réagi. Non, moi je ne suis pas réagi. Non, il n'est plus dans le coupé décalé. Il est avec Jésus. En tout cas, si moi j'étais encore dedans, là, je ne pense pas que ça allait se passer. Sans oublier aussi, sans oublier, Lino Versace. Lino Versace. Boro Sandi. Boro. Voilà, donc, sans oublier, Papa Ministre aussi. Donc, l'appel est lancé. El-Luc est là sur le président de la Jet Set. Non, pas Jet Set. Il a du coupé décalé. Il ne faut pas confondre. Jet Set n'existe plus. Le président de Jet Set qui n'était pas le même président de la République. Jet Set n'existe plus. Depuis, donc, c'était la partie. Jet Set décalé. Bon, dis à tout le monde que désormais El-Luc est le président du coupé décalé. Voilà. Ce n'est pas de la Jet Set. Je ne fais pas partie de la Jet Set. Mais dis à tous mes partiels, les amoureux de la musique ivoiraine africaine du coupé décalé et à Nouvelle Ordre Mondiale que j'ai su le président. Il y a eu une nouvelle Ordre Mondiale que j'ai su le président. El-Luc, tu as mis une nouvelle Ordre Mondiale dans l'affaire du coupé décalé. Ouais. Nouvelle Ordre Mondiale, il faut les aider le monde. Tu as la capacité d'aider un peu les artistes qui sont dans nos besoins comme d'autres le font souvent. Qui tu as aidé ? Là même, j'ai commencé, j'ai pioché un petit du côté de couteau au nord. Boundiali, c'est un petit qui aime bien le couper décalé. Mais quand les artistes qui sont dans le besoin d'argent, qui sont malades, est-ce qu'ils viennent vers toi ? Ils te le connaissent pour une vêtement pour que tu le fais ? Il y a d'autres qui m'appellent et quand je peux, je le fais. Tel que qui ? Voilà. Je ne le fais pas pour montrer ça à la face du monde que j'ai tel ou tel artiste. Ce n'est pas que c'est pas en telle à la face du monde, mais ça peut permettre aussi aux auditeurs et aux spécifiques. Non, ceux qui ont besoin, je demande à tous, là même, à cause de ça, sur la traité, une affaire avec des gens pour avoir une assurance comme c'est mieux, une assurance pour les artistes du coupé décalé d'abord. C'est un peu ça. Le code vestimentaire dans le coupé décalé c'est respecté puisque tu mets chaussons sur une chaussée à lacet. Voilà. Ça s'est fait ? Ça s'est fait. Ah d'accord. Ça se fait toujours. Des chaussons sur une chaussée à lacet. Voilà. Le présent, il ne s'habille pas n'importe comment. Il respecte tout. Je l'ai fait à cause de ses pantalons. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, sachez bien que... Normalement, les chaussons se portent sur des moukassins. Je vous fais comprendre que ça a cause de ses pantalons. Parce que si j'avais porté le complet, le complet de la veste, je n'allais pas porter ça. Tu comprends ? Voilà. La monde fait déjà 37 millions. Donc, la paire des lunettes doit faire combien de millions ? La paire des lunettes, non. La paire des lunettes ne vaut pas un million. La paire des lunettes c'est seulement 450 euros. C'est quelle marque ? Je ne vous dirai pas la marque. Moi, je ne fais pas la promotion d'une marque qui ne me paye pas. 450 euros. Qui fait combien ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je crois que ça fait un truc de 300 000. Ouais, 300 000. Un truc de 300 000. Tu comprends ? La chaussure, c'est une chose que pour toi ? Parce que si elle m'allait un peu long, on est plus grand que ton billet. Non, jamais. Le jambe, ce n'est pas pour lui. Voilà, c'est ma chaussure. Tu vois ? C'est ma chaussure. J'ai chose 45. C'est ma pointure. Tout est grand sur moi. Tu vois ? Voilà. Ok, dames et messieurs, c'était le far-far avec El Yuki. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Il dit que le président du Coupé-Décalé. Donc, voilà. Et je pense qu'il va vous donner au moins un mot de la fin pour corroborer tout ça, pour que vous puissiez vous-même, vous-même tirer les conclusions de cette interview avec El Yuki, le président. Mon mot de la fin, déjà, je vous salue. Je salue toute l'équipe d'Ivoire TV. Je salue tous les amoureux de la musique ivoirienne, africaine, du Coupé-Décalé. Mais ce n'est pas certainement une nouvelle ordre mondiale. Sachez bien que désormais, et depuis deux ans, je suis le président du Coupé-Décalé après Doug Saga-Cemois du 21e et du 22e siècle. J'ai mon nouveau concept qu'on appelle « Je m'en fous ». Et désormais, dans une semaine, je ferai « Je m'en fous » dans tous les grands clubs d'Abidjan. Je vous demande de rester prêts et de rester connectés car à la fin de la tournée, il y aura un vrai concert. Un vrai concert du jamais vu en Côte d'Ivoire et dans le style « Coupé-Décalé » à baler ou casse-casse. Je m'en fous. Tiens, tiens. Président encore. Sortez toujours couverts et toujours likez les pages Ivoire TV Musique pour tous ceux qui nous envoient les messages. N'arrêtez pas. N'hésitez pas à poser vos questions sur notre page Internet. Et le far-far, c'est désormais comme ça avec votre même serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, et Anaconda, l'homme, l'homme aux questions taux-nutrientes. On vous donne rendez-vous au prochain numéro. Surtout, restez connectés. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501